Salut les loups, aujourd'hui vidéo pour vous parler de mes conférences de l'Awakening Tour en mai prochain en France mais surtout pour vous parler de l'école que je vais créer avec les fonds qui vont être récoltés pour ces conférences. Je vous avais parlé en juillet dernier quand j'avais fait la vidéo sur une grande nouvelle à vous annoncer où je vous disais que j'arrêtais les soins, que j'allais faire des rencontres café. C'est des journées où en fait de 9h à 17h on va soulever des points assez communs à tout le monde comme par exemple le fait d'être présent à soi, d'être bien avec soi-même dans le quotidien. Aussi d'autres points comme par exemple dans la spiritualité on entend toujours l'autre et ton miroir. C'est bien, on fait quoi de tout ça ? Donc le but c'est de vous aider à soulever avec simplicité, enfin pas soulever mais trouver avec simplicité des réponses simples à des questions compliquées. Donc voilà à quoi vont servir les rencontres café. Du coup je serai à Paris le 11 et 12 mai 2019, je serai à Bordeaux le week-end d'après, je ne sais pas vous redire les dates, je vous les mettrai ici. À Toulouse le week-end encore d'après, je vous mettrai encore les dates ici. À Lyon, non, à Marseille pardon, le week-end d'après et à Lyon le week-end d'après. Pour vous inscrire, je vous mettrai les infos directement en barre d'infos et ici je vous mettrai l'adresse mail pour vous inscrire. Il faut savoir donc que tous les fonds, sauf bien sûr le prix nécessaire pour payer mon billet d'avion, mon logement et les salles dans lesquelles je vais vous recevoir. mis à part ce montant-là, tout le reste des fonds serviront à créer une école en Thaïlande. Alors je ne vais pas tout vous dire sur ce projet parce que je n'ai pas envie de me faire piquer mon idée. Je sais que dans le domaine, on est pas mal à avoir des idées similaires. Je n'ai pas envie du coup de trop en dire avant que les choses soient en place. Dans tous les cas, ça sera une sorte de Awakening School. Je devrais sûrement même changer le nom. Et du coup, le but, ça sera d'enseigner à des enfants. Ça sera pour les enfants, mais pas que. Il y aura des cours spéciaux pour les adultes aussi. Et le but, ça sera une école de demain, c'est-à-dire une école de unschooling, où en fait, on n'apprend pas aux gosses l'école comme elle est connue en France actuellement, c'est-à-dire Charles Magne qui a inventé l'école, par exemple. Donc le but, c'est vraiment d'aider les enfants et les adultes à devenir autonomes, à apprendre à être heureux. Voilà le but de cette école. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus dans la vidéo, tant que mon projet n'est pas complètement établi et surtout que je ne l'ai pas enregistré pour que ce soit bien défini comme étant mon projet et que je ne puisse pas me le faire piquer. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous en dire beaucoup plus, mais sachez que cette école verra le jour en Thaïlande. Si tout se passe comme j'ai envie que ça se passe et comme j'ai prévu que ça se passe, ça verra le jour en 2021, voire 2022, selon comment les choses se passent et selon les fonds que je soulève aussi, parce que pour créer cette école, pour les locaux, pour payer les personnes qui vont travailler dedans, pour pouvoir les former, parce que je vais devoir faire intervenir des formateurs français qui sont formés entre autres à Montessori. Ça va me coûter beaucoup de sous, donc j'ai besoin de soulever beaucoup de fonds, donc j'ai besoin de faire beaucoup de conférences. Je pense qu'une année de conférences ne seront pas suffisantes pour pouvoir avoir les fonds nécessaires pour financer cette école en entier. Donc j'aurai besoin de sûrement faire au moins un ou deux ans de plus que cette année 2019 de conférences pour avoir les fonds nécessaires pour pouvoir créer cette école en entier, de toute pièce. Je suis assez fière de ce projet, ça me tient à cœur depuis des années. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire depuis toujours, que je dois faire. J'ai eu pas mal de flashs, d'autres personnes en ont eu où j'étais en train de gérer une école. Donc je sais que ça fait partie de mon chemin de vie. Jusqu'à présent, je ne savais pas vraiment comment ça allait se passer parce que je vous avoue que pour soulever 2 à 300 000 dollars, je me demandais comment j'allais pouvoir faire. J'ai trouvé la solution. Voilà, en faisant ces conférences, je sais que le projet devient possible. Du coup, je suis joie. Et je suis pressée de vous voir aux conférences. Il faut savoir que du coup, indirectement, enfin directement et indirectement, vous participerez à la création de cette école. Et que par conséquent, vous vous ferez du bien tout en faisant du bien à des gosses et à des adultes qui pourront avoir une nouvelle perspective de vie. Voilà, j'espère que ça répondra à vos questions. Si vous en avez d'autres, posez-les en commentaire. Si elles ne sont pas trop précises, c'est-à-dire que je n'ai pas à trop dévoiler sur le projet, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des questions aussi sur les conférences, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. J'y répondrai dès que possible. À très bientôt !